Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est Tadjidin Inbaroussi qu'on va recevoir dans quelques secondes. Il représente le SNUDI, non ce n'est pas le titre d'un dessin animé, c'est la partie éducation nationale de FO. Tadjidin, bonjour. Bonjour, Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler, vous êtes un stite dans votre vie professionnelle, du côté de Nyan Badao, si je ne dis pas de bêtises. Et puis là, il y a quelque chose qui perturbe les instites actuellement, c'est le fameux PPCR. Alors, c'est quoi le PPCR ? Avant d'expliquer en quoi c'est un problème, expliquez-nous c'est quoi le PPCR ? Alors déjà, il faut savoir c'est quoi le PPCR ? Qu'est-ce que ça signifie les quatre lettres ? Alors, PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération. Vous comprenez là tout de suite qu'on parle directement de l'avancement des instituteurs, des professeurs des écoles. Alors, ça va concerner tout le monde dans l'éducation au niveau enseignant. Alors, PPCR, qu'est-ce que c'est ? C'est un décret qui vient de sortir le 5 mai 2017 et qui met en cause justement nos carrières au niveau des enseignants. Enfin, vous dites qu'ils mettent en cause, ils permettent d'évaluer vos compétences professionnelles, entre autres. Oui, alors, à l'ancien, on était noté par des inspecteurs. Maintenant, ce n'est plus le cas. On sera, en fait, il n'y aura plus de notes d'inspection. Et puis ensuite, on va nous imposer deux méthodes d'évaluation. Il y aura ce qu'on appelle l'accompagnement. Après, il y a ce qu'on appelle les rendez-vous. Alors, l'accompagnement, c'est ça le gros souci. C'est-à-dire, ça va nous laisser comme stagiaires pendant toute notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, aujourd'hui, comme avec la note, on pouvait espérer passer dans des échelons. Maintenant, comme il n'y a plus de notes, on va nous envoyer quelqu'un dans les classes pour nous faire que des visites tout le temps. Donc, on n'a plus cette liberté de pédagogie. Et d'ailleurs, même, ça ne sera même pas l'inspecteur qui viendra nous visiter. Mais ça sera, ça peut être n'importe qui. Puisqu'on nous dit aussi dans ce décret que même les communes peuvent nous envoyer quelqu'un pour nous visiter. Par exemple, on doit savoir tout ce qui se passe dans la commune par rapport au PEDT qui est établi par les ministères. On rappelle ce que ça veut dire. Alors, PEDT, c'est un projet pédagogique que les municipalités établissent pour organiser... Mais tout ça, ça ne vous semble pas logique, Tadjidine ? Que vous, en tant qu'instit, vous puissiez être au courant de tel ou tel projet pédagogique, y compris un projet pédagogique municipal, s'il en est. Est-ce que ça ne vous semble pas logique que vous puissiez aussi avancer dans votre carrière et la faire évoluer en termes de compétences ? C'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment notre souci pour connaître ce que c'est le PEDT ou d'ailleurs l'utiliser pour avancer dans les projets aussi pédagogiques. Non, ce n'est pas cela. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'un simple, par exemple, un simple animateur qui vient nous visiter pour savoir est-ce qu'on fait bien la pédagogie. En fait, il n'y aura pas vraiment de pédagogie dans ce dispositif-là. Alors, qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce que vous craignez ? Nous, ce qu'on craint, c'est que comme il n'y a plus de notes, c'est d'avoir quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout la pédagogie et qu'il mette des avis qui ne pourront pas du tout nous satisfaire dans notre carrière. Ça veut dire que vous craignez effectivement qu'il n'y ait pas ou d'augmentation ou d'évolution dans votre carrière, c'est ça ? Exactement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les rendez-vous, c'est le moment où on va faire le bilan de tout ce qu'on a fait pendant l'accompagnement. C'est-à-dire lorsqu'on a eu les visites de tous ces personnages-là, on aura tous les avis qu'ils ont mis et c'est là que l'inspecteur pourrait décider que est-ce que vous allez avancer dans votre carrière ou pas. C'est ça, c'est l'inquiétude qui nous pose avec ce dispositif. Mais là, vous regardez le verre à moitié vide, mais il peut être aussi à moitié plein. Vous pouvez avoir aussi de bonnes surprises. Les gens qui vont venir vous visiter peuvent mettre aussi de bonnes appréciations, me semble-t-il. Oui. Ils ne sont pas là que pour mettre de mauvaises appréciations. On a eu déjà l'expérience en ce qui concerne la politique. On sait très bien que lorsque vous avez un souci avec un politicien ou avec quelqu'un dans le village, ça serait vraiment catastrophique. Ah, d'accord. Donc vous craignez plus le lobbying qu'autre chose, en fait. D'ailleurs, voilà, c'est ça. Ça pourrait être une pêche aux voies. Si c'est des gens de l'Amérique qui viennent, vous êtes aussi électeurs. C'est vraiment le côté électoral derrière ça, c'est ce que vous voulez dire. Ben oui, ça peut arriver. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posez, Tadjidine. Une question toute bête. Ce décret de mai 2017 que je découvre, est-il spécifique à Mayotte ou il s'étend à toute la France ? Non, ça s'étend dans tous les territoires nationaux. Et d'ailleurs, ça a commencé depuis l'année dernière pour la métropole. Et ça sera généralisé à partir du 1er septembre 2017. Dans tous les territoires de... Donc ça y est, c'est appliqué. Voilà. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, les enseignants devraient déjà avoir dans e-prof le changement déjà de leur reclassement parce que d'ailleurs, ce dispositif va reclasser tout le monde. Mais c'est là où il y a le souci aussi parce que lorsqu'on a fait des calculs, nous avons vu qu'on va perdre des années par rapport à la grille qui était avant. C'est-à-dire, vous allez reculer... Ah non, c'est sur l'ancienneté en fait ? Voilà. C'est ça ou pas ça ? Il y a l'ancienneté, mais il y a aussi ce qu'on appelle les échelons pour passer d'un grade à un autre. Alors là, il y a les échelons. Et lorsqu'on a fait les calculs, on a trouvé que, par exemple, quelqu'un qui est sur 4ème échelon, s'il veut passer au 5ème échelon, on nous dit que s'il a atteint l'ancienneté dans cet échelon, au 1er septembre 2017, il reste sur son échelon 4ème échelon. Mais par exemple, si jamais il a dépassé l'ancienneté dans cet échelon, par exemple, alors on va dire, si pour passer d'un échelon, c'est deux années, alors s'il a deux ans et six mois, par exemple, il va passer au 5ème échelon, mais il perd les six mois. Et c'est là où il y a le souci. Donc là, avec notre nationale, on a calculé qu'on perd près de 2 000 euros de notre année. Sur une année ? Non, non. Sur l'avancement. Sur l'avancement, voilà. D'accord, ok, ok, sur l'avancement. Flo, une réaction ? Justement, vous venez de dire avec notre nationale, ça pose problème que au SNUDIFO Mayotte ou ça pose problème, c'est un mouvement national de votre syndicat ? Justement, ça cause problème dans le national et ici, puisqu'il y a le SNUDI national qui n'a pas voté le décret avec la CGT et le solidaire. Par contre, tous les autres syndicats ont voté pour ce dispositif. Or, nous, avec tout ce qu'on a vu comme récule sur la carrière, on a dit non, on ne peut pas permettre cela à se faire. Samuel, c'est à vous. Pour moi, une classe, c'est un temple, c'est un sanctuaire où peu de gens peuvent rentrer. Le professeur, l'inspecteur, ok. Un invité qui est annoncé, ok. Mais je ne vois pas pourquoi un agent municipal viendrait dans une classe pour écouter, pour voir, même interférer sur votre travail. Ça paraît impensable, cette réforme. C'est stipulé dans le décret. Alors, c'est pour ça que nous, ça nous inquiète. Aujourd'hui, on pense que le gouvernement voudrait bien nous envoyer être gérés par les municipalités. D'ailleurs, ça fait longtemps que notre syndicat national crie là-dessus. On pense qu'on veut, comment dire, collectiviser le statut des instituteurs, des professeurs des écoles. Et c'est ça aussi notre inquiétude. Il n'y a plus cette protection de notre statut dans l'État. D'accord. On voudrait vous faire glisser de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale. Territoriale, voilà. C'est ça. C'est presque un retour en arrière parce qu'à une époque, les instits étaient, dépendaient du Conseil général ou du Conseil départemental. Jusqu'en 2004. Jusqu'en 2004, effectivement. Jusqu'en 2004. Et là, c'est pour vous ce sentiment de revenir en arrière ? Ben oui, c'est exactement ça. Alors, c'est pour ça que ça cause problème au niveau national. Mais ici, ça sera encore pire. Voilà. C'est pour ça que, comme vous n'êtes sans savoir que, depuis l'année dernière, on se bat contre l'AGS, c'est-à-dire l'ancienneté générale des services, eh bien, pensez que le corps des PE, c'est un jeune corps qui vient d'arriver à Mayotte. Professeur des écoles. Voilà. Donc, lorsqu'on va être classé par rapport à nos homologues du national et des autres départements, nous, on est les derniers. Donc, on ne pense même pas à rentrer dans les autres grades comme tel que la hors classe ou le nouveau grade qu'on a créé sur ce décret qu'on appelle le grade exceptionnel. Il nous reste trois minutes, Tadjidine. En trois minutes, essayez de nous expliquer un petit peu la situation. On a eu, il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, des personnes issues du monde de l'éducation nationale qui nous expliquaient les tensions qu'il y avait entre contractuel et titulaire. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté ça dans le premier degré ? Bien sûr, c'est un combat qu'on est toujours en train de revendiquer. Nous avons toujours demandé à ce qu'à Mayotte, on ait des titulaires pour enseigner nos enfants. Mais là, depuis l'année dernière, nous avons constaté que le vice-électorat s'amuse à ne recruter que des contractuels. Et d'ailleurs, avec, je vais dire, aucun avenir sur leur formation, sur leur titularisation. Ça nous inquiète énormément. Normalement, cette année, je pense que dans le second degré, c'est à 46% des contractuels. Vous pensez bien qu'il n'y a pas vraiment un avenir sur l'éducation avec cette méthodologie ? C'est l'éducation qui pourrait passer sous, en tout cas pour le premier degré, sous fonction publique territoriale. Et pour le second degré, on est dans la contractualisation de la profession. Voilà, on pense même que c'est comme si on veut décaler petit à petit les titulaires pour mettre en place des gens qu'on pourrait utiliser deux ou trois années. Et puis ensuite, on leur dit, c'est bon, vous pouvez partir parce qu'on n'en veut plus de vous. On a un petit souci technique, donc on va continuer cet entretien. Juste deux mots sur les rythmes scolaires. Du côté de Nyan Badao, ça se passe comment ? Alors, à Nyan Badao, nous, on n'a pas de rythme scolaire parce que l'année derrière, nous avons eu notre école maternelle qui est détruite, qui est démondie par un glissement de terrain. Donc, on est obligé de revenir sur les rotations. Donc, nous, à Nyan Badao, il n'y a pas de rythme. Par contre, on l'a fait en 2015 et il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu une grave de quatre mois où les enfants n'avaient pas du tout de classe. Et vous savez, avec tout le manquement de mettre en place ces rythmes scolaires, nous pensons que ça ne va pas vraiment à l'avantage des maorais. Vous savez très bien que dans ces écoles, il n'y a pas de réfectoires, il n'y a pas de cantines, il n'y a pas de cuits, il n'y a pas des endroits où il faut garder les enfants. Ils ne mangent jamais même le sol. Il n'y a pas le personnel. D'ailleurs, dernièrement, vous avez entendu les révélications des maires. Ils n'ont pas d'essai pour permettre justement à prendre en charge la pose méridienne. Tadjidine, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairé de vos lumières sur ce nouveau PPCR. C'est bien ça, hein ? Oui. PPCR, on n'en sait plus en tout cas. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, hop, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501